Et il prend son temps en crôler, lui aussi il savoure cette superbe ambiance. C'est parti pour ce France-Irlande, premier match du tournoi Destination 2024. La défense française, Gibson Park. Et à nouveau on va pilonner cette défense du côté de Tuckburn. La volonté d'essayer de trouver des ouvertures. Joe McCarthy, cinquième, sixième sélection pour Joe McCarthy. C'est la deuxième ligne du Lancaster, préféré ce soir à James Ryan. On continue avec la troisième ligne, le capitaine Peter Homaoni. Ça repart dans l'autre sens avec Gibson Park. La longue passe, interception de Maxime Lucu. Mais il y avait un avantage en cours. Ça passe sans aucun problème bien évidemment. Pour le successeur de Jonathan Sexton, Jack Crowley, 24 ans, dixième. Il va trouver les bras de Mathieu Jalibert. Jalibert qui a un petit peu de champ pour repartir de l'autre côté. Et venir taper dans la défense adverse. Jalibert qui a fait l'effort de se relever pour entrer dans les 40 derniers mètres. Les relais français bien présents avec Charles Olivon. Attention ce ballon contesté. Qui est venu, on va le voir mieux sur cet angle là. Le contact direct, épaule, tête. Avec le bon cœur, on part directement sur un carton jaune. Mais cette nouvelle règle, appliquée au niveau international et expérimentée lors de la dernière Coupe du Monde. Ça n'a pas du jeu à grand chose puisqu'il a fallu, vous l'avez vu, sept bonnes minutes de réflexion aux arbitres vidéo pour prendre cette décision. Et les Irlandais qui continuent, les vagues vertes qui s'abattent sur cette équipe de France. Avec Bundy Aki et encore des relais. Et là, ça va aller à Dab avec Jameson, Gibson Park. Le premier essai du tenant du titre du tournoi des 6 nations dans cette nouvelle édition. Et une équipe d'Irlande sera à venir et on revoit cette action fleuve. Bundy Aki, les relais. James Love qui va consumer un peu la défense là dans l'axe. Et derrière, ça va rebondir et aller encore très très vite. Voilà ce moment où James Love va obliger les joueurs français à se mettre en sous l'ombre. qui n'ont nullement perturbé. Jack Crowley, le poteau du milieu pour l'ouvreur irlandais. Et ça fait 10, 10 à 0 dorénavant pour cette équipe d'Irlande. Juste récompense de cette énorme domination dans ce vœu. Premier quart d'heure, un petit peu plus même d'ailleurs maintenant dans ces 18 premières minutes. Allez, cette mêlée introduction pour Maxime Lucu. Le ballon bien au chaud dans les pieds de Grégory Aldritt. Maxime Lucu tout de suite chassé par Gibson Park. Quelle pression on a par des Irlandais. On va quand même réussir à faire vivre ce ballon. Mais encore une fois, Jonathan Danty qui a eu du mal à conserver ce ballon. Et on n'a pas entendu le coup de sifflet du côté de Damien Penaud. C'est parti pour l'arrière du Stade Coulousa. Arrière ouvreur, il a été plus ouvreur depuis le début de la saison à l'absence de Romain Tamac. Et ça passe pour le buteur de l'équipe de France sous les yeux de Raphaël Ibanez et Mathis Lebel. Maintenant, Gibson Park. On repart sur le grand côté. Josh Landerfuir aux impacts une nouvelle fois sur la défense française. Jack Crowley va donner peut-être un peu plus de profondeur au jeu. Les Français qui centimètre après centimètre ramènent ces Irlandais à hauteur de la ligne des 22. Derrière Takburn qui va transverser et inscrire le deuxième essai de cette rencontre. Wow, démonstration pour l'instant de l'équipe d'Irlande. On va revoir depuis cette caméra. Il y a effectivement l'espace qui permet à Takburn d'inscrire la transformation pour Jack Crowley. Ça passe. On voit donc cette remontée de balle à l'initiative de Doris. Ce premier placage très propre. Aïe, il y a encore Paul Williamson. On voit donc cette remontée de balle à l'initiative de Doris. Ce premier placage très propre. Aïe, il y a encore Paul Williamson. Encore Paul Williamson. Et là, a priori, quoi qu'il arrive, ça risque de faire rouge. Adry pour relever ce ballon, mais tout de suite attrapé. Illégalement, irrégulièrement en tout cas. Et on va jouer rapidement avec Peato Momacar. Peato Momacar, rattrapé un mètre de la ligne. Même moins de mètres. Et les Bleus qui vont insister peut-être maintenant. Piquet Ngo repoussé une première fois. Il va falloir se réorganiser à la recherche de ce ballon. Maxime Lucu. Avec Lili Atoglio. Poussé par Gaël Ficou. Lucu en remet comme tout à l'heure. Et cette fois-ci, tout en vitesse. C'est Damien Peuneau qui peut venir plonger dans l'embut. Pour inscrire le premier essai de l'équipe de France dans cette rencontre. 36 essais en 49 sélections pour Damien Peuneau. Statistique affolante. Et on le voit là parfaitement lancé. Il y avait encore deux soutiens. Deux possibilités de passe. Et ça sera terminé de cette première période. C'est parti pour Ramos. On était monté très vite pour lui rappeler de mauvais souvenirs. Mais ça passe sans aucun problème pour l'arrière de l'équipe de France. On en reste là pour ce premier acte. Le carton rouge est finalement transformé en carton rouge. Mais la question pouvait être aussi. Est-ce un carton rouge direct ou bien un deuxième carton jaune ? Cette équipe d'Irlande qui maîtrise à la perfection son rugby. Et qui va aller maintenant essayer de chercher pourquoi pas les extérieurs. Avec encore une fois un retour dans les 5 mètres. Et ça va aller à Damien. Avec cet essai de Calvin Nash. C'est limpide. Et redonner 14 points d'avance à son équipe. C'est parfaitement exécuté par Jack Crowley. Là aussi clinique dans cette transformation depuis le bord de touche. Deux points de plus pour l'équipe d'Irlande. France 10. Irlande 24. L'Irlande qui n'est déjà plus qu'à un essai d'un éventuel bonus offensif. Avec Péatomomaka. Le ballon qui a été capté par l'alignement français. Le ballon porté. Ça a été efficace jusqu'à présent. Les Irlandais qui essayent d'emmener tout ça vers la touche. en avantage de la part de M. Dixon. Et Gaël Ficou qui va relever ce ballon. De ce regroupement. Centimètre après centimètre. Les français qui s'approchent de la ligne. Intervention. Une nouvelle fois de M. Dixon. Allez c'est sur cette action peut-être que l'on a... Ça mord un peu la ligne. Est-ce que Gabriag a le contrôle du ballon au moment ? Il n'y a aucune image qui vient affirmer ou confirmer cette décision. Et a priori on va faire un choix. A nouveau un essai transformé d'écart. Ça va passer sans aucun problème encore une fois pour Thomas Ramos. Et de plus en plus considérable bien sûr au fur et à mesure que le chronomètre avance. Le ballon capté encore une fois par McCarthy. Le groupe est pénétrant irlandais qui se met en place qui est absolument inarrêtable. Et c'est Dan Sheehan le talonneur du Leinster qui va venir inscrire l'essai du bonus pour cette équipe d'Irlande. Jack Crowley pour deux points supplémentaires est passé la barre des 30. Ça fait encore une fois depuis le bord de touche. Dandy Farrell mais qui était au four et au moulin ça aurait pu être tagburn aussi. Très très sincèrement la deuxième ligne irlandaise qui a rayonné tout au long de cette rencontre à l'image un petit peu de l'ensemble de ce collectif. Allez, ce collectif qui se remet en marche avant et qui va peut-être aller chercher un cinquième essai dans cette rencontre pour rendre la facture encore plus lourde. Voilà le cinquième essai irlandais dans le sillage de Rouen. Quel est l'air ! Presque surprenant. Marseille qui aura raté son rendez-vous avec le tournoi destination. Ça passe une nouvelle fois pour Jack Crowley. Et Cameron Wauquiez qui va réussir à mettre la main sur ce ballon ou pas ou pas le ballon il est bien au chaud côté irlandais une nouvelle fois à l'image de cette rencontre à l'alignement rayonnant de l'équipe d'Irlande qui va venir clore cette rencontre. Énorme victoire de l'équipe d'Irlande à Marseille. Sous-titrage ST' 501